Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé du Monster Report de CIG. Aujourd'hui pas de Galactic News au vu du peu d'informations disponibles chez CIG en ce moment et du coup on commence direct avec les IA sur lesquelles les équipes ont travaillé sur un nouveau système de couverture qui permettra auxquelles de mieux comprendre l'environnement. Les devs pourront marquer des objets comme des zones de couverture et unifier plusieurs objets en une seule et même couverture. Ils ont aussi commencé à travailler sur les mécaniques de rechargement des armes. Concernant les vaisseaux ils ont surtout corrigé des bugs et des problèmes liés au système d'évitement de collision 3D. Le système permettra à terme d'avoir des meilleures techniques de combat pour les IA et d'ajouter de nouvelles possibilités de manœuvre. Pour les IA sociales les devs travaillent sur une fonctionnalité mêlant le système de patrouille à du script environnemental ce qui permet au système subsumption de mieux s'adapter à l'environnement tout en gardant la performance des acteurs intactes. Ils ont aussi ajouté de nombreuses animations fitness pour New Babbage comme l'escalade, des étirements etc et ils ont peaufiné le barman qui ne sera disponible dans un premier temps qu'à leur ville. Côté animation, des recherches sont faites pour mieux rendre la sensation de lourdeur lors du body dragging qui devrait arriver en 4.0 et des nouvelles animations ont été créées pour des armes arrivant bientôt. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse du lightning bolt. Ils ont aussi bossé sur les IA et le rechargement dont nous avons parlé juste avant et de nombreuses animations faciales ont été ajoutées pour la nourriture et des personnages arrivant sur le pays. De plus, des animations vues jour pour les zones de travail incluant l'utilisation des tablettes et du multitool. Côté environnement, les équipes ont commencé à travailler sur les deux premières planètes de Pierrot en essayant de s'éloigner des visuels que nous avons pour l'instant pour créer quelque chose de plus atypique. On peut donc penser que le système peut arriver très vite et quasiment complet à sa sortie. Niveau vaisseau, le proleur est en train d'être peaufiné et le cockpit du M50 est revu ainsi que son extérieur pour mieux correspondre au style origine actuelle. A savoir que le M50 est repoussé en 4.0 et on apprend qu'un vaisseau encore non dévoilé vient de passer en Greybox. On devrait donc bientôt découvrir de quoi il s'agit. Pour les armes, les Lightning Bolt ont reçu des corrections de bug et définition pour qu'ils puissent être ajoutés à la 3.9. L'équipe audio s'est concentrée principalement sur Microtech et New Babbage avec l'ajout d'une nouvelle musique de Pedro Camacho qui change en fonction du cycle jour-nuit. Mais le travail a touché plein d'autres secteurs comme les proleurs, les prisons et des lignes de dialogue pour différents personnages. Leicache fait de très beaux progrès avec l'équipe backend et de nombreux services ont sur le point d'être transférés vers le nouveau modèle. L'équipe chargée des personnages a avancé sur un événement qui devrait bientôt être dévoilé et bien sûr sur la 3.9 avec tous les nouveaux vêtements et il semblerait qu'un tout nouveau modèle est écrit qui sera ajouté dans une future mise à jour. Maintenant, on passe à des choses un peu plus complexes avec les ingénieurs qui avancent bien sûr sur le transfert vers Vulcan et qui ont réussi à faire de très nombreuses améliorations de performances, autant côté CPU que rendu graphique. Ils ont nettoyé les vertex non utilisés par les modèles, ce qui a permis de gagner 8 Go d'espace disque. Un problème causé par les océans a été corrigé et améliore du coup les performances du jeu. Concernant les fonctionnalités de gameplay arrive le très attendu système de contact qui devrait améliorer la vie des joueurs et permet de retrouver vos amis plus facilement. Toujours dans l'amélioration de la vie des joueurs, de la nourriture a été ajoutée un peu partout dans le jeu avec la possibilité d'utiliser un système d'achat rapide qui ne nécessite pas de passer par le mobiglass. Pour les fonctionnalités véhicule, un bug a été corrigé sur le brawler qui l'empêchait d'utiliser le mode Vettol et l'amélioration du ciblage de sous composants continue. Les interfaces de vaisseaux sont en train d'être converties vers le nouveau système de building blocks et la news finit avec un mot de l'équipe. De nombreuses choses se sont passées concernant le modèle de vol avec la courbe d'efficacité des moteurs qui vient d'être fini qui a été testé et amélioré. Ce travail a également nécessité un nouveau modèle aérodynamique que nous sommes en train de revérifier et préparons afin de convertir de nombreux vaisseaux. Fin de citation. Des solutions sont en train d'être explorées par l'équipe graphique pour améliorer les interfaces transparentes ou holographiques dans les environnements très éclairés ou trop sombres. Cela peut passer par un changement de brillance ou un autre choix de couleurs. Puisque nous parlons d'éclairage, l'équipe lumière s'est chargée d'optimiser au maximum le coût des ombres pour les lumières de New Babbage. Ils se sont aussi assurés que les transitions entre le jour et la nuit soient le plus crédibles possible et qu'il y ait suffisamment de lumière à tous les moments de la nuit. Pour la prison Klescher, cela était un peu plus compliqué puisque la prison est faite de nombreux types d'environnement, des modulaires et des sur-mesures. Il faut donc les lumières et l'air naturel et se marient entre les différents environnements. L'équipe narrative a passé une bonne partie de son temps à écrire des descriptions pour tous les différents objets faisant leur apparition en 3.9. Et une nouvelle loi a été écrite pour couper court au padraming. Mais ils ont aussi regardé vers l'avenir en commençant le travail de l'ordre de plusieurs systèmes arrivant afin de fournir des détails sur la faune, la flore, différents points d'intérêt et des scénarios de gameplay que les joueurs pourraient rencontrer. En plus de cela, ils ont travaillé avec les services systèmes pour étendre la liste des matériaux et ressources disponibles dans l'économie de Star Citizen. Tout comme l'équipe narrative, la Prop Steam s'est concentrée sur les boissons et la nourriture ainsi que différentes variantes de plusieurs objets pour refléter les différents états dans lesquels ils peuvent se retrouver. De plus, ils ont créé de nouveaux présentoirs pour les magasins de New Babbage et ont commencé à travailler sur les consommables de minage. De nombreux outils ont été créés pour améliorer la section Tech Animation permettant de faciliter le travail des animateurs. Ils ont réussi à créer un ring pour le Gladius permettant d'avoir des animations d'interactions correctes entre le personnage et le vaisseau. Ces Turbulenti se sont évidemment occupés du nouveau système d'unification de liste de contacts et ils ont travaillé sur quelques projets qui n'ont pas encore été annoncés. Enfin, l'équipe des effets continue de produire du contenu pour la 3.9, comprenant le Proler, New Babbage et les Prisons. Ils ont également travaillé sur les effets d'explosion du cargo volatil et côté code, ils ont mis à jour les visières des casques pour qu'elles utilisent le bon niveau de givre lorsque cela est requis. Pour finir, les effets d'entrée atmosphérique utilisant le SDF ont été complétés et sont prêts à être appliqués au vaisseau dans les futurs patchs. Voilà pour les nouvelles du PU, nous allons maintenant passer à Squadron 42. Mais comme les nouvelles sont relativement similaires, nous allons nous attarder sur les grosses différences. Le travail continue sur les cheveux des personnages qui est, je cite, l'un des assets les plus difficiles à bien rendre. De grands progrès ont été réalisés de ce côté et le rendu final servira à créer de nouveaux styles de coupe de cheveux dans le futur. Les uniformes d'officiers de pont ont été terminés et les équipes travaillent actuellement sur les uniformes de combat. Une fois terminés, ils passeront sur les ingénieurs et sur l'équipage. Du temps a été passé à la finalisation des Vanduuls. Cela inclut plusieurs personnages particuliers et la thématique des Ocuri, c'est-à-dire les clans Vanduuls. Les armes Vanduuls ont elles aussi reçu une attention particulière. Une fois terminés, les développeurs devraient passer sur les lasers Behring de taille 7 à 9, qui devraient être terminés début avril. Un énorme travail a été fait pour que la fonctionnalité interrupte puisse être implémentée et permettre aux joueurs de stopper une cinématique. Les développeurs ont dû vérifier quelle cinématique était éligible ou non, en fonction des animations de personnages disponibles. Cela permet de s'assurer que si un personnage quitte la cinématique, les PNJ répondent d'une manière réaliste. Les nouvelles designers utilisent une nouvelle technologie de déclencheur pour que les différentes scènes se lancent de la manière la plus réaliste possible. Ils s'assurent aussi que les PNJ faisant des patrouilles puissent engager des conversions de manière convenable alors qu'ils sont en train de marcher. L'équipe narrative passe en revue les différents niveaux afin de faire le retour. Cela inclut par exemple les discussions en arrière-plan où il manquerait une conclusion satisfaisante ou des personnages restant silencieux de manière suspecte. Pour régler ce problème, ils ont donc écrit et enregistré des phrases « placeholder » qui seront réenregistrées plus tard. Enfin, le xénolinguiste Brighton Watkins continue de développer le langage Vanduul, incluant la possibilité d'incorporer des composantes physiques. Les équipes de Francfort travaillant sur la Tech Animation ont créé un placeholder pour le personnage de Vira Kelso, pour permettre aux équipes de travailler sur les cinématiques dans lesquelles le personnage apparaît. Ils ont ainsi mis à jour plusieurs personnages pour les animateurs afin qu'ils puissent utiliser les mêmes visuels qui sont utilisés dans le moteur du jeu. Et enfin, l'équipe des Effets a continué son travail sur l'intérieur de la station acier d'eau. Ils continuent leurs investigations sur les effets Vanduul et continuent leurs projets pour le prochain trimestre, maintenant que de nombreuses zones sont prêtes pour l'application des effets. Les derniers effets de particules sont quant à eux placés sur le GPU, permettant de soulager le CPU le plus possible. Et voilà pour le monthly report qui apporte de nombreuses informations intéressantes. J'espère que ce format vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et je remettrai le couvert le mois prochain. Encore merci aux tipeurs et moi je vous dis à bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada